Radio-Calita Bokertov, nous sommes le 3 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliennes en direct de Jérusalem sur Radio-Calita Radio-J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem Et on retrouve Daniel Haïk pour cette revue de presse depuis les studios Calita Rebonjour Daniel et tous les quotidiens et sites d'informations, elle le mentionne ce matin Une semaine, une semaine déjà de guerre entre la Russie et l'Ukraine et le bilan est terrible Et oui Christophe, une semaine qui a changé le monde, soulignent les médias israéliens Le bilan de cette semaine de guerre est terrible et il s'étale ce matin en manchette du Yediot-Akharonot Qui titre des milliers de morts et qui annonce la chute de Kharsan, la première grande ville ukrainienne tombée entre les mains des Russes Le Yediot-Akharonot, lui aussi, parle de milliers de morts et nous montre en une une photo impressionnante Du bâtiment de la police de Kharkiv, totalement dévastée par un bombardement russe Les quotidiens et les sites d'informations soulignent que la Russie a essuyé un immense camouflet diplomatique Puisque l'Assemblée Générale des Nations Unies a condamné la Russie pour son invasion de l'Ukraine 141 pays ont voté en faveur de cette condamnation dont Israël 5 pays ont voté contre, le Yediot-Akharonot indique que le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu hier A la fois avec Volodymyr Zelensky, apparemment à la demande de ce dernier Et ensuite avec Vladimir Poutine, ce qui laisserait confirmer la possibilité d'une médiation israélienne dans ce conflit Et bien entendu, ce matin, lorsque l'on tourne les pages des quotidiens ou qu'on consulte les sites des médias Et bien ce sont les récits des réfugiés ukrainiens qui attirent particulièrement l'attention Et oui, Ifa Terlir par exemple, dans une double page de Yediot-Akharonot Relate la douleur de ces centaines de milliers de réfugiés qui tentent de fuir les zones de combat Vers l'inconnu, vers l'incertitude Et son reportage à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie est illustré De nombreuses photos qui en disent beaucoup plus que des milliers de mots Comme cette photo d'une habitante de Kiev qui pleure devant son immeuble dévasté par un bombardement Ou un enfant dans le camp de toile de Pachmichel le long de la frontière avec la Pologne Ou des images de Kharkov bombardé Et le deadbeck dans le Israélium se trouve lui à Lvov vers la frontière polonaise Et il a rencontré des juifs et des ukrainiens qui ont de la famille en Israël Et qui voudraient rejoindre l'état hébreu le plus rapidement possible Et puis Ron Ben Ereïen qui est le vétéran des journalistes de guerre israéliens Qui se trouve à Kiev nous livre un scoop ce matin en première page du Yediot Et oui en effet Ron Ben Ereïen s'est rendu sur le site du massacre de Babillard hier Et il témoigne que contrairement aux informations diffusées hier Aucun monument de Babillard n'a été endommagé De facto le bombardement le plus proche est celui qui a endommagé la tour de télévision de Kiev Et qui est située à quelques 300 mètres du mémorial de Babillard Il semble, écrit-il, que cela fasse partie de la guerre des médias À laquelle l'Ukraine et la Russie se livrent Et il appelle à faire attention aux fake news qui sont diffusées sur les réseaux sociaux Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin face au dernier développement ? Madame Lord suggère dans le Israelyum de ce matin De faire une nette distinction entre la dimension morale et éthique du conflit Et la dimension politique L'aspect moral est certes important, écrit-il Mais à partir du moment où Joe Biden a affirmé qu'il n'enverra pas de troupes Pour défendre les Ukrainiens, Israely doit aussi faire ses propres calculs Selon ses propres intérêts politiques Et Israely ne doit pas oublier qu'il a quasiment aujourd'hui une frontière commune dans le nord Avec l'armée russe de Poutine Dans le Yédiot-Achaonot-Choshanachen, elle aborde un autre angle Notre cœur se brise, certes face aux réfugiés ukrainiens Mais nous n'avons pas oublié Babillard Et notre engagement en tant qu'État d'Israël est en priorité en faveur des Juifs ukrainiens Et pour elle, l'image symbole, c'est l'ambassadeur d'Ukraine en Israël Qui vient demander de l'aide à l'État juif Ce même État créé par les survivants des massacres commis sur le sol ukrainien Durant la Shoah Le retour de manivelle de l'histoire, dit-elle Écrit-elle ce matin dans cette éditoriale Tsipish Milovich, elle, s'insurge contre ce qu'elle appelle Les carences morales de l'actuelle position israélienne Nous devons apporter une position claire contre la Russie Et la liberté d'action de Tzal en Syrie ne vaut plus rien Lorsque Poutine s'en prend à une démocratie Alex Fishman dresse toujours dans le Yédiot Tahaonot Un lien direct entre la guerre en Ukraine et les négociations sur le nucléaire iranien Selon lui, les Iraniens voient dans ce conflit une opportunité Celle de remporter des succès stratégiques En resserrant leurs liens avec leurs alliés russes Et en durcissant leur position lors des pourparlers de Vienne Enfin, dans le Haaretz ce matin Le général de réserve Yitzhak Brick Écrit Le moment venu, nous aussi Israéliens Nous serons seuls face à nos ennemis Des ennemis qui au cours des 20 dernières années N'ont fait que se renforcer Et c'est en soi très inquiétant Écrit-il ce matin dans le Haaretz Les quotidiens et les médias d'Aniel Suivent de près la première visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz en Israël Et oui, les médias nous ont montré hier le chancelier allemand Oya de Vashem Ils se sont fait l'écho de la conférence de presse commune donnée par Olaf Scholz et Nathalie Bennett Hier à l'hôtel King David à Jérusalem Au cours de cette conférence de presse Le chancelier allemand a reconnu que l'Iran était une menace pour la paix du monde Et que l'Allemagne prenait très au sérieux les préoccupations israéliennes dans le dossier iranien En raison des crimes de la Shoah Le gouvernement allemand endosse une responsabilité permanente pour la sécurité d'Israël Est-il déclaré ? Nous n'oublions pas la douleur des millions de juifs qui ont vécu la Shoah A propos du conflit avec la Russie Scholz a répété que l'OTAN n'attaquera pas la Russie Mais que l'aide apportée à l'Ukraine se fera autrement Selon lui, les sanctions économiques commencent à porter leurs fruits contre la Russie Le Israël Hayum se fait ce matin l'écho de l'initiative du président Herzog Pour empêcher des émeutes devant le Kotel Demain Et oui, en effet, demain doit se dérouler devant le mur occidental la traditionnelle prière de Rochrodech Et le rave Kanievski, leader spirituel du monde orthodoxe, a appelé les femmes orthodoxes A protester contre la présence sur l'esplanade des femmes du Kotel Qui sont proches du mouvement libéral et réformiste Et le président de l'État, Yitzhak Herzog, tente donc au cours des derniers jours D'éviter des échauffourées sur l'esplanade des femmes du Kotel Déjà, il y a quelques mois, le président Herzog avait réussi à négocier un retour au calme Pour ces journées de Rochrodech Dans l'entourage du président israélien, on affirme que précisément En cette période de guerre dans le monde, il est important de présenter le Kotel Comme un lieu de prière et de rassemblement Et non comme un lieu de conflit Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne Par une distinction qui fait honneur à la médecine israélienne Et oui, en effet, Christophe, le magazine American Newsweek a classé les meilleurs hôpitaux à travers le monde Et pour la quatrième année consécutive, l'hôpital Chiba-Tel-Achomer près de Tel Aviv Dont on a beaucoup parlé durant la crise du Covid A été classé parmi les dix meilleurs centres hospitaliers à travers le monde Il est le seul hôpital de tout le proche et Moyen-Orient à se hisser dans cette catégorie Le directeur général de Chiba, le professeur Yitzhak Kreiss, s'est félicité de ce classement Il a déclaré, nous continuerons à être le bateau amiral de la médecine hospitalière en Israël Fin de citation Sous-titrage Société Radio-Canada